je viens de finir ma deuxième jambe qui sera donc la jambe droite je vais rembourrer avec la même consistance que l'autre la même tension la même consistance donc quand on a fini le 35e tour de la jambe donc il est indiqué que la jambe 2 c'est la jambe droite et qu'il faut faire 8 mailles de plus pour se retrouver à l'intérieur de la jambe donc je fais mes 8 mailles de plus donc la 2 3 4 5 6 7 ma huitième voilà après ça on va enchaîner avec les instructions pour le corps et donc je me retrouve je me retrouve sur l'intérieur un poil décalé par rapport au milieu voilà un tout petit donc de l'un à partir de là on fait trois chaînes trois mailles en l'air 1 2 3 on prend la première jambe qu'on a faite et on s'est arrêté ici là donc la dernière maille de fête est ici donc je vais commencer ici je vais l'attacher là où j'ai comme où j'ai terminé tout à l'heure c'est pour ça qu'il a fallu faire des mailles en plus donc les instructions après avoir fait le chêne pro on fait une maille serrée pour joindre donc c'est celle ci et cette maille là c'est la première du tour 36 donc ça ça fait 1 déjà et il est indiqué donc de faire 12 12 mailles serrées sur la jambe 1 donc du coup j'en fais plus que 11 maintenant donc j'en étais à 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 et 12 voilà ensuite on doit faire trois mailles serrées sur le revers de la maille chaînette ici on voit clairement les boucles du dessous de la chaînette si je retourne on voit les deux boucles du dessus donc on va commencer par travailler le dessous puisque c'est celui qui est face à nous donc 1 2 et la troisième donc pour faire mes trois mailles serrées je passe sous juste sous cette boucle comme ça tout à l'heure j'aurai mes deux autres boucles pour travailler donc donc 1 2 et 3 voilà 3 mailles serrées de fait donc maintenant je dois faire 12 mailles serrées sur la deuxième jambe qui est la jambe droite donc ma première je la fais ici là on voit que la chaînette elle commence donc moi je pars ici et j'en fais 12 et j'en fais 12 alors 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 et 12 maintenant on va faire trois mailles serrées sur nos trois chaînettes de tout à l'heure et j'ai bien j'ai bien les deux boucles à chaque fois donc je passe je passe dans les deux boucles je vais faire ma première mailles serrées je repasse dans les deux boucles j'y suis voilà le tour 36 est fait donc ensuite de 37 à 44 on fait des tours donc on va pouvoir maintenant placer le marqueur dans la première maille et faire huit tours comme ça voilà et et continuer après avec la suite alors maintenant que les huit tours sont finis sur le sur le corps 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est bien ça je dois faire 6 mailles serrées et avoir ma diminution qui se retrouve sur le côté comme c'est précisé j'ai précisé que donc sur le côté doit se trouver ici et la deuxième se retrouvera ici à l'opposé donc j'ai précisé que si c'était pas le cas pour vous par rapport à votre tension ou quoi vous pouvez vous retrouver ici ou de l'autre côté vous décaler de façon à ce que là vous décaler les mailles serrées de façon à ce que la diminution se retrouve ici et la seconde ici donc si vous êtes là par exemple vous allez faire 1 2 3 4 5 plus les 6 11 vous allez enfin 11 et à la fin vous vous aurez une maille serré à faire ici après avoir fait la diminution sur le côté parce que de ce côté il restera 12 mailles serrées en tout et de l'autre côté devant sur le devant de la poupée il restera 14 donc vous décalez comme vous voulez mais les diminutions elles sont sur les hanches voilà donc moi j'ai bien 6 à faire 1 2 3 3 4 5 6 6 6 6 donc mon départ est là 1 2 3 4 5 6 c'est ça et donc là moi je suis bien sur le côté pour faire ma diminution c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas rembourrer trop au fur et à mesure parce que quand on a besoin de le fait de voir les choses à plat c'est mieux s'il n'y a pas d'embourrage là moi mon rembourrage il s'arrête ici pour l'instant et je regarderai un petit peu plus tard donc là j'ai fait ma diminution donc maintenant je dois faire 14 mailles serrées 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 12 14 et donc ma diminution sur le côté voilà donc la diminution est faite maintenant il me reste 6 mailles à faire et vous plus ou moins si vous avez dû décaler 1 3 4 5 et 6 voilà le tour est fini le tour suivant c'est juste un tour complet en suivant il y aura encore un tour avec des diminutions c'est pareil et la diminution doit être sur les hanches ici et là des deux côtés donc si c'est pas le cas vous diminuez ou augmentez ici suivant où vous trouvez puis vous réaugmenterez ou diminuerez le nombre ici devant il faut qu'il y en ait 12 et autour 52 pareil il y en aura 12 devant et 10 derrière voilà donc on se retrouve pour rajouter les bras et